Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information. Salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne Congo Nord TV, émission présentée par moi-même. Je vous présente l'actualité, les émissions, mariage, baptême et hoc, sur notre chaîne, bien entendu, Congo Nord TV. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fameux scandale à Hollywood. Donc il faut savoir que le célèbre producteur Harvey Winston est accusé d'agressions sexuelles, viols et harcèlement. Selon le magazine The New York Kid, de nombreux stars comme Angelina Jolie, Ambra Batilara ou encore Emma De Kohn, soit 14 acrisses et mannequins, ont eu à subir le comportement de ce dangereux prédacteur. Hier, la police de New York a ouvert une enquête. Au Rwanda, un rapport publié par Human Rings Watch accuse l'armée du Rwanda de détenir des personnes illégalement, et de les torturer dans des centres de détention non officielles. L'Organisation des défenses des droits de l'homme a recueilli des témoignages d'ex-détenus et de membres de familles de personnes torturées. 104 cas sont connus à ce jour, entre 2010 et 2016. D'après Human Rings Watch, la plupart des victimes sont accusées d'appartenance présumée des forces démocratiques de la libération du Rwanda installées dans l'est du RDC. Les autres sont raisons vraisemblables. Au Congo, la situation actuelle est grave, car la ville de Ouvira est sous contrôle des forces de la coalition. Les résistants et pas criotes que nous appelons la FRAPA sont à Ouvira et les phares d'essai ont pris fuite en direction de Bukavo. Une partie de la population se dirige donc vers Bukavo et l'autre partie vers Bujumbura au Burundi. Les Congolais sont toujours debout et réclament donc l'article 64 de la Constitution du Congo. Mozambique Les autorités mozambicaines assurent que l'attaque ayant fait 17 morts, donc 14 assaillants, n'est pas l'œuvre de terroristes islamiques, mais plutôt de citoyens en provenant de Mo Simbao da Praia et de Cabo Delgado. Ils étaient motivés par la promesse d'une récompense pour un travail bien fait. La police mozambique assure aux citoyens mozambiquains que tout a été remis dans l'ordre. En Libye, plus de 4000 migrants en provenance d'Asie et d'Afrique en particulier sont en attente de leur appât crimant. Dans des conditions désastreuses, ils manquent d'eau, de nourriture. Les Libyens disent ne plus avoir assez de ressources pour leur venir en aide. En attendant, le gouvernement des réfugiés concernés ne se prononce pas. Au Kénien, le 17 octobre 2017, vont se dérouler les prochaines élections présidentielles. Le pays risque de graves croubles si le président élu n'est pas celui choisi par le peuple. Les touristes disent ne pas avoir peur car les Kéniens font partie des pays dont les citoyens savent que la violence ne résout rien et chercheront plutôt le dialogue. À ce jour, le Kenya compte plus d'un million de touristes par an. Au Togo, suite à la manifestation ayant fait plus de 10 morts, le gouvernement togolais interdit les manifestations et grèves les jours ouvrables. Les Togolais pourront donc le faire les week-ends par mesure de sécurité. Au Cameroun, la ville de Bafoussam est sans eau depuis plus d'une semaine. Les populations sont obligées de se rendre dans des puits et rivières. Elles demandent donc la réaction des autorités qui, à ce jour, n'ont toujours pas donné de nouvelles. Merci. Je vous remercie d'être resté connecté sur notre chaîne Congo Nord TV. Et je vous prie de nous suivre et de revenir prochainement pour nos futures vidéos. Merci. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme. Pour vous servir de l'information, la vraie information. Merci.